Une marche blanche qui a réuni près de 200 personnes a été organisée, ce dimanche à Cagnac-les-Mines-Tarnes, en hommage à Delphine Jubillard, dont le mari Cédric est soupçonné de l'avoir tuée il y a un an. Delphine, Louis, Elia, Justice et Vérité, on vous aime, pouvait-on lire sur une grande banderole, en référence aussi à ces deux enfants placés chez leur tante, déployés par des amis de l'infirmière de 33 ans, regroupés devant le lac de la petite commune tarnaise. Il faut que celui qui a fait du mal parle, aux sons de chansons diffusés sur Aux Parleurs, les participants à la marche blanche ont brandi des feuilles représentant un ruban blanc sur fond noir, contre la violence faite aux femmes. Nous sommes ses amis, cousines, sa famille et des inconnus. Nous sommes Delphine, parce que ce qui t'est arrivé aurait pu nous arriver et ne doit plus arriver. Nous sommes toutes avec toi, toutes ces femmes en couple, mariées, qui souhaitent divorcer, toutes celles qui ont peur, qui n'osent pas, a déclaré au micro Hélène, une de ses amies, peinant à retenir ses sanglots. Notre dossier sur l'affaire Jubillard, nous voulons la vérité. Il faut que celui qui a fait du mal parle. Je refuse l'idée qu'on puisse ne pas la retrouver. Delphes mérite la vérité. Rendez-nous Delphes, on lâche rien, a renchéri une autre amie. Un faisceau d'indices contre Cédric Jubillard pour les partis civils, la famille et les proches de l'infirmière, Cédric Jubillard, avec qui elle était en instance de divorce, fait figure de suspect numéro 1. Au lendemain de la disparition de sa femme, il avait participé à une vêtue organisée par les gendarmes. Et le 12 juin a une marche blanche, se tenant loin derrière les amis de son épouse. Six jours plus tard il avait été interpellé et mis en examen pour homicide volontaire. Il est depuis incarcéré à la maison d'arrêt de Cesse. Dans cette affaire fortement médiatisée, sans corps, ni aveu ni preuve matérielle, le peintre plaquiste clame son innocence. Mais la justice met en avant, un faisceau d'indices graves et concordants, à son encontre et estime que les éléments à charge sont suffisants pour justifier son maintien en détention. 48. Commentaires 519. Partagez. Partagez sur Messenger. Partagez sur Facebook. Partagez sur Twitter. Partagez sur Flipboard. Partagez sur Pinterest. Partagez sur LinkedIn. Envoyez par mail. Sauvegardez une faute ? Imprimez. Partagez sur Facebook. 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 Partagez sur Facebook